Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo skin care routine Donc moi j'ai une peau plutôt mixte, avant j'avais une peau assez acnéique mais pas de l'acné sévère J'avais des boutons, des cicatrices et là franchement ça va beaucoup mieux Donc là du coup j'ai la peau plutôt mixte à sèche, surtout la peau plutôt sèche sur les joues, plutôt grasse sur le front, un peu ici, ici Mais c'est quand même vous voyez genre ça peut être gras parfois mais si je prends pas trop soin genre ça devient sec Donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise le matin et le soir Donc j'utilise principalement des produits coréens parce que avant j'utilisais des produits qu'on vendait dans les supermarchés etc Pour ma peau, j'ai toujours pris soin de ma peau et j'ai remarqué que c'était les produits coréens qui ont le plus marché sur moi Les produits que j'ai acheté avant pour moi étaient vraiment beaucoup trop agressifs et ça me rendait une peau justement horrible Et du coup je vais aussi vous parler des produits qui m'ont sauvé la peau Donc quand j'avais ma peau plutôt acnéique, vraiment ce qui m'a aidé c'est les produits de cette gamme de chez Somme By Me Les produits AHA, BHA, vraiment ces produits m'ont beaucoup aidé J'aimais vraiment beaucoup le nettoyant mousse aussi ainsi que le toner et la crème Vraiment c'est ce qui m'a sauvé la peau Donc si vous avez vraiment des problèmes d'acné pas sévères mais quand même ça vous gêne un peu quoi Grâce à ces produits là vous retrouverez une peau lisse, vraiment ça m'a énormément aidé Donc je vous conseille vraiment cette gamme Et là je vais vous montrer ma skin care actuelle pour maintenir une peau lisse glowy et hydratée Donc c'est parti Tout d'abord je vais nettoyer mon visage avec ce nettoyant de chez Purito C'est une mousse vraiment douce qui nettoie très bien avec un pH bas pour maintenir un bon pH pour la peau Ce nettoyant est fait avec des produits naturels et bons pour la peau Donc vraiment ce que j'adore avec ce nettoyant c'est qu'il est pas du tout agressif Et quand on a nettoyé son visage on n'a pas la peau toute sèche qui tiraille Vraiment je suis hyper fan de ce genre de nettoyant mousse Ok now I'm back Donc ensuite je vais utiliser un toner Ce toner de chez CosRx Osacha BHA aussi Donc maintenant j'utilise celui-là Avant je l'utilisais comme je vous ai dit celui de chez Some By Me Donc je voulais juste changer pour voir un peu Mais honnêtement je préfère largement celui de chez Some By Me Mais bon du coup on va finir celui-là Mais il est bien quand même genre Donc lui aussi il a un pH bas J'aime bien utiliser vraiment des produits pas agressifs comme je vous ai dit Ça rafraîchit, apaise et rend la peau soft Et vraiment j'aime beaucoup utiliser ce genre de toner Donc les AHA BHA en fait c'est des exfoliants chimiques Moi j'aime pas utiliser des exfoliants en grains sur ma peau Parce que comme je vous ai dit c'est trop agressif Et j'ai la peau assez sensible Genre s'il y a un truc que ma peau n'aime pas Ça se voit directement quoi Je préfère mettre sur mes mains quelques pchits Et taper sur la peau comme ça Ensuite après le toner vient l'étape du sérum Donc j'utilise ce sérum de chez Purito C'est un sérum au centella Centella je sais pas comment on dit Mais bref c'est une plante en gros Donc ça apaise et nourrit la peau Et il y a aussi de la niacinamide Et du céramide et du peptide Donc je fais deux pompes Et j'applique sur mon visage Sans oublier de mettre vos produits sur le cou aussi Et le décolleté Après le sérum je viens utiliser une crème hydratante Donc c'est une crème sous forme de gel J'aime beaucoup cette texture Parce que genre c'est léger Et ça fait pas la peau grasse C'est une crème à l'avoine et au panthénol Donc ça apaise et calme la peau J'adore la texture regardez Genre c'est un petit gel comme ça Et enfin l'étape finale de la morning skincare routine C'est de la crème solaire C'est la My Signature Vita Red Sunscreen De chez Tiam Donc c'est une SPF 50 Surtout si vous avez utilisé des produits au AHA, BHA juste avant C'est très 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 important de protéger votre peau du soleil Donc apparemment j'ai vu sur TikTok qu'il fallait mettre l'équivalent de 3 doigts Ce que j'aime bien avec cette crème solaire C'est que quand on a fini de l'étaler Bah il n'y a pas du blanc en fait Genre il n'y a pas du blanc qui reste sur le visage Et en plus elle n'est pas Genre elle n'est pas grasse Du coup voilà pour la skincare du matin On se retrouve ce soir pour la night skincare routine Hey tout le monde Donc c'est la nuit Voilà voilà Donc on se retrouve comme promis Pour la night skincare routine Donc là vous pouvez voir ce qu'est devenu ma peau Donc je vais commencer par me démaquiller Je n'utilise pas un démaquillant en particulier Mais là du coup je vais utiliser celui-ci de chez Christian Lénard C'est une eau micellaire en fait Donc je n'ai pas de démaquillant préféré ou quoi J'utilise ce qu'il y a à la maison Miam, miam, miam Après mettre démaquillée Je vais aller nettoyer mon visage Avec le même gel nettoyant que ce matin De chez Purito Donc je vous retrouve après avoir fait ceci Ok c'est carré Donc à présent Deux fois par semaine J'aime bien faire des masques Donc là je vais tester ce masque Que YesStyle m'a envoyé Il y a un bail Et ça fait longtemps que je dois le présenter Mais désolé les gars C'est un masque de chez Serenity Beauty Je ne sais plus exactement Il n'est fait plus quoi Il me semble que c'est pour Contrôler l'excès de sébum Un truc du style Par contre je n'ai aucune idée De comment ça marche Genre Il y a un sheet comme ça Et une seringue On va faire un petit test ensemble Je ne sais pas du coup Si le produit je dois le mettre sur mon visage Ou sur le truc Et je ne peux pas comprendre Ce qu'il y a écrit Parce que tout est écrit en coréen Donc Ok j'ai compris Donc je suppose que je dois mettre ça Sur mon visage Donc des quelques mots que j'ai compris Je dois mettre le gel Sur le visage Et ensuite mettre le masque On va essayer J'ouvre un signe J'en ai mis beaucoup là Et je vais appliquer Sur le visage Oh ça brûle Pourquoi ça brûle Je ne sais pas si ça va faire quelque chose Je vais essayer d'en mettre Oh putain Mais pourquoi ça pique Je pense que ça fait de l'effet Vu que ça picote un petit peu Donc je dois laisser poser 15 à 20 minutes Donc je retrouve après Aïe Ok donc là ça doit faire En 20 minutes Parce que je suis partie Pourquoi ça colle Je ne sais pas trop quoi penser De ce masque Elle m'a piqué un peu au début Bon je pense que c'est fait exprès Parce qu'il y a écrit sparkling Pour sparkling Ça va bien sparkling Et du coup je ne sais pas S'il faut que je le rince Parce que ça m'a laissé Un petit truc collant Genre ça ne fait pas la peau Je pense qu'il faut le rincer Ok du coup Ma peau a l'air un peu douce Étape suivante Comme ce matin Je vais utiliser mon toner Le même que ce matin Du coup Vous connaissez la chanson Ensuite je vais utiliser Un sérum de chez Josun Nyo Beauty of Josun Je vais un peu faire Des massages Donc je fais comme ça Après le sérum J'utilise une essence Une essence à l'escargot Il y a 96% de sécrétion De escargot filtré Mais en gros Ça aide la peau A perdre le moins de Moist Comment on dit en français En gardant une peau Smooth et healthy C'est une texture Un peu Miam Est-ce que vous voyez ce glow Dernière étape Je vais utiliser Cette crème Qui est aussi en gel Comme ce matin J'utilise une crème Sous forme de gel Celle-ci C'est la Jeju Cherry Blossom Jelly Cream De Innisfree Et comme je vous dis Elles sont tellement bon Du coup C'est une petite Gelée comme ça Elle est grave Hydratante Et j'aime beaucoup Et voilà Maintenant Vous savez comment Avoir une peau Bien hydratée Bien glowy J'espère que Cette vidéo Vous aura aidé Et que Ça vous aura Inspiré à acheter Certains des produits Que j'utilise J'espère que Cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker la vidéo Ça me ferait très plaisir Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye tout le monde Bye tout le monde